M. Abdelhaq Lamiri, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de perspective économique de l'Algérie sur le moyen et le long terme, mais surtout de la prospective pour établir les politiques économiques sur le moyen et le long terme. Est-ce qu'on a les outils nécessaires pour mesurer tous les besoins de l'Algérie sur le moyen et le long terme ? On l'a calculé jusqu'à 2019 dans la loi de finances actuelle, mais est-ce qu'on peut aller au-delà ? Est-ce qu'on a les outils, M. Dr Lamiri ? On peut aller au-delà. Il faut dire que par rapport au passé, il y a une petite amélioration. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait des lois de finances annuelles et on avait une perspective sur une année. Maintenant, des simulations ont été faites et des prévisions jusqu'à 2019. C'est déjà une petite amélioration. Et on a des gens qui travaillent sur ça pour bien finaliser ces projections-là. Et donc, on a une visibilité sur trois ans au lieu d'avoir une visibilité sur une année. Ça, c'est le bon côté. Maintenant, un pays comme le nôtre, qui est en train de lutter contre la crise, qui est en train d'essayer de trouver sa voie pour être un pays émergent, il faudrait voir bien au-delà. Il faudrait voir Algérie 2030, 2040. Et pour le moment, on n'est pas très bien structuré pour le faire et on n'a pas les outils nécessaires pour le faire. C'est pour cela qu'on a toujours négligé cette histoire de l'industrie du savoir, qui sont les bases de données, les simulations, pour qu'on fasse un très bon travail de prévision à long terme. Donc, les outils restent. Mais justement, par rapport à ces outils, pour voir l'Algérie de 2030, 2040, 2050, parce que certains pays pensent déjà à leur pays aux horizons de 2060, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? Avant, par le passé, on avait ce qu'on appelait le ministère du plan, qui faisait de la prospective. Est-ce qu'il faudrait le remplacer par une autre institution qui prendrait en charge tous ces aspects-là qui sont nécessaires ? Absolument. Et on a des modèles, on a des schémas, on a, regardez, la Chine qui a commencé son développement économique au début des années 80, il y a très peu de gens qui le savent, mais la Chine est devenue la puissance économique numéro un au monde l'année passée, avec un PNB, avec une production nationale, quand on fait l'ajustement pour les prix et les taux de change, elle a une production mondiale de 20 milliards de dollars et les États-Unis, 18. Et donc, elle est passée avant, regardez, en 35 ans, elle est passée d'un pays à forte paysannerie, pauvre, à la première puissance économique mondiale. En partie, c'est grâce à la planification à long terme, le comité de planification chinois, le schéma qui existe actuellement pour les pays émergents, c'est ce que l'on appelle une institution d'intelligence. Il faudrait que l'on la crée, par exemple au niveau du premier ministère, une cellule de planification stratégique, on peut appeler ça un institut algérien de développement, cellule de planification stratégique ou quoi, on peut en trouver là-dedans les 100 ou 200 meilleurs cerveaux algériens dans tous les domaines, économie, gestion, technologie, médecine, etc., qui, sous l'ordre politique, vont donner des grands indicateurs économiques et avoir une croissance à deux chiffres, peut-être 12%, pourquoi pas, dans le futur pour un pays comme l'Algérie. Mais en l'absence de ces instruments, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, tel que le disent certains, bien sûr, spécialistes en économie par rapport à ces indicateurs chiffrés, par rapport à la crise que nous connaissons aujourd'hui, que l'avenir est sombre et sans issue ? Il faut arrêter de se faire peur. Alors, je vois qu'il y a un pessimisme ambiant qui règne à tous les niveaux. Vous parlez avec des travailleurs, vous parlez avec les cadres de l'État, tout le monde est pessimiste sur l'Algérie. Vous savez que le pessimisme est une prophétie qui s'autoréalise. Plus on est pessimiste, plus l'économie va mal fonctionner en termes d'investissement, de croissance et le reste. C'est pour cela que si on avait ce plan-là, il va distiller de l'optimisme pour tout le monde. Regardez les années 70. Les années 70 en Algérie, on avait un plan de développement très ambitieux. Je ne dirais pas qu'on était sur la bonne voie. On n'était pas sur la bonne voie parce qu'on devait faire un développement socialiste et ça n'a réussi nulle part. Mais quand même, il y avait un point positif, c'est que le système de communication était efficace et on disait à la fin des années 80, l'Algérie serait un pays développé. Ça a donné de la fierté aux Algériens qui ont retroussé les manches, qui ont commencé à travailler, mal travaillé, mais on a commencé quand même à avoir de l'espoir, de l'optimisme. Il faut créer cet espoir, cet optimisme-là par un plan à long terme qui va donner de la fierté, qui va donner du courage aux Algériens pour dépasser cette crise. Pour le moment, on est structuré. L'État a pris de bonnes décisions pour fonctionner, pour éviter de graves dérives comme ça s'est fait au Venezuela et dans d'autres pays où il y a eu des cas économiques. Avec les décisions qui ont été prises, on va éviter ça. Mais ça ne suffit pas pour être un pays émergent. Mais justement, pour devenir un pays émergent, est-ce qu'on peut considérer aussi que ce pessimisme a une explication ? On a plus investi aujourd'hui dans les infrastructures et leur réalisation et très peu dans la ressource humaine. Cette ressource humaine nécessaire pour booster justement cette économie, nous sortir de cette crise ? Vous avez touché du doigt le problème numéro un. Et il faut dire aussi, quand au début des années 2000, 2000, l'État a commencé à injecter massivement des milliards de dollars dans les infrastructures, il a été trempé par pratiquement tout le monde. Les syndicats, le patronat, les ONG, les chercheurs algériens, tout le monde a dit, vous êtes sur la bonne voie. Et donc, on est tous responsables. Je m'inclus dedans, quoi que j'ai dit le contraire à l'époque. Il faut investir dans les industries du savoir, dans l'économie de la connaissance et dans l'économie productive et un peu dans les infrastructures. Mais ça ne fait rien, on s'est trempé. On prend tous cette responsabilité. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de nouveau. Il faudrait investir, mettre à niveau la ressource humaine, au niveau mondial. Et pour faire ceci, le système universitaire est interpellé. Il faut avoir la meilleure recherche et développement. Il faut avoir les meilleures industries. Il faut avoir les meilleures universités pour recycler tout le monde. Ce sont les priorités que se sont données les pays qui ont réussi. Et donc, il faudrait aller vers un autre modèle économique où la part des investissements dans les industries du savoir, dans l'économie de la connaissance, dans les qualifications humaines, mais lorsqu'on réussit ça, après on va décentraliser, on va donner de l'argent aux communes, aux entreprises, etc. Ils vont produire beaucoup et on va émerger. Mais si on continue à faire seulement des infrastructures, on ne va pas sortir de l'auberge. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, docteur Laméry, c'est que vous dites qu'il faudrait nous inscrire, il faut vous projeter toujours dans l'avenir. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement pour redresser la situation parce qu'on est en situation de crise ? Oui, oui, il faut un plan d'urgence pour sortir de la crise. Mais le plan d'urgence, qui doit le préparer ? Parce qu'on n'a pas de prospective, on ne sait pas où est-ce qu'on va pratiquement. Oui, cette institution qui doit être montée de toute pièce. De toute façon, il doit y avoir des gens qui sont en train de travailler sur la question de prioriser les éléments du futur. mais il faudrait que ça soit une institution officielle et que l'on ait les ressources qu'il faut, les personnes qu'il faut pour monter d'urgence ce plan-là. Il doit y avoir un plan de sortie de crise sur trois ans, quatre ans. Et puis, il doit y avoir un plan à long terme, un plan d'émergence. Et puis, il faut communiquer, il faut faire participer tous les gens. quand les institutions de savoir comme ça vont concevoir ces plans-là sans interpeller les universités, les centres de recherche, les syndicats, le patronat et le reste. Tout le monde contribue. Et ce n'est que comme ça que lorsqu'on aura un plan dans lequel tout le monde aura contribué et on va avoir un plan de communication pour mobiliser les gens, qu'on va redonner de la fierté, on va redonner de l'ambition, on va redonner de l'optimisme aux gens. Parce qu'il y a une morosité ambiante qui est dangereuse quand même. Il faut surpasser ça. Alors, vous parlez des éléments du futur maintenant. Est-ce qu'on prend en considération, par exemple, que nous avons l'équivalent de un million de naissances en de telle sorte à les prendre en charge dans les cinq années à venir ? Sans parler, bien sûr, sur le plan éducatif. Sans parler aussi des aspects sanitaires, sur le plan de la santé. Est-ce qu'on doit mettre en place tous ces aspects-là ? Parce qu'un million de naissances, pour beaucoup de pays, c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction, si vous savez les utiliser. Si on aura un plan de répartition des activités économiques dans l'espace, si on va conquérir de nouvelles villes, si on va créer de nouvelles activités, ces naissances-là vont donner lieu à des ressources humaines qui vont propulser le pays en pays émergent. Sinon, ça sera des besoins où il leur faut trouver des logements, il leur faut trouver un travail, il leur faut une des subventions sociales à ces gens-là, sans qu'il y ait une productivité importante. Et donc, on aura plus de problèmes que de gains. Et donc, il faut transformer ce mini-problème en grandes opportunités. Et là, il ne faut pas laisser chaque secteur séparément organiser le développement et la prise en charge de ces personnes-là. L'éducation qui fait un petit plan, l'enseignement supérieur qui fait un plan, la finance qui fait un plan. Il faut une structure qui fasse tout ça et ensemble et d'une manière cohérente. La prospective, c'est un instrument important. C'est vital pour un pays comme le nôtre. Déjà, les pays qui sont développés, ils en font beaucoup. Ils sont structurés, ils ont des problèmes aussi, mais pas énormes. Parce qu'ils ont des problèmes, ce qu'on appelle, conjoncturels. Ils ont des problèmes de chômage, parfois, ils ont des problèmes de crise. Mais nous, nous avons des problèmes structurels. Donc, il faut absolument cette structure-là parce que les problèmes sont plus importants, plus difficiles et plus complexes. Alors, Dr Abdelhaq Laméry, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect. Le nouveau modèle de croissance économique et trajectoire budgétaire 2016-2017. Est-ce qu'il prend en charge tous ces aspects ou seulement les aspects financiers et monétaires du pays pour compenser le déficit que nous connaissons actuellement ? Il prend essentiellement les aspects monétaires et financiers. Il fait des hypothèses sur un certain nombre de secteurs comme l'importation, l'agriculture, l'industrie. Mais ce n'est pas un document de stratégie globale. C'est un document de simulation financière qui donne un certain nombre de données. Par exemple, il est estimé que la croissance économique peut aller jusqu'à 7 % après 2019. si on prend un certain nombre de mesures, si on facilite l'investissement, on réduit les importations, on oriente les ressources vers l'économie productive et si on adopte une bonne diversification où on identifie bien les secteurs qu'il faut développer, les secteurs qui ont plus d'emplois, plus de richesses et qui ont un impact sur la balance des paiements. Donc, on peut aller à une croissance de 7 % et plus. Moi, je dirais qu'avec un plan stratégique global, si on met en place les conditions qu'il faut, quelles sont les qualifications humaines et surtout les modernisations managériales. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement aura beau décider prendre de belles décisions en matière de politique économique, vous avez toute une administration qui est là pour faire déraper le processus. Et donc, si on ne procède pas à une modernisation managériale au niveau administratif global, il est pratiquement impossible de sortir de la crise ou de parler d'émergence. Vous avez un projet qui est en train de se faire par la Cour des Comptes en Algérie avec un jumelage avec la Cour des Comptes française et un consortium de Cour des Comptes pour la modernisation managériale des administrations. C'est un joli projet. Il faut qu'il soit pris en considération qu'on leur octroie plus de ressources pour mettre à niveau nos institutions non économiques. Parce que sans ça, on ne peut pas progresser plus que ça. Mais justement, dans ce plan de croissance économique, dans ce modèle de croissance économique et trajectoire budgétaire 2016-2019, ce qui est relevé essentiellement, c'est qu'il y a un rendement de la fiscalité ordinaire qui est conséquent, mais loin, c'est-à-dire, mais bien loin du potentiel. Ça veut dire quoi, quelque part, docteur Lamiri ? Regardez, ça... Puisqu'on a pris en train... Cette année-là, dans le budget, dans la loi de finances, la fiscalité ordinaire dépasse la fiscalité pétrolière. La fiscalité ordinaire, c'est 2845 milliards de dollars. Pétrolière, c'est 2200. On s'approche de la normalité. Notre budget devient de plus en plus normal par rapport aux budgets internationaux. Par exemple, le budget de fonctionnement, c'est deux fois le budget d'équipement. Alors qu'à un certain moment, actuellement, les dépenses de fonctionnement seront de 4591 milliards et les budgets d'équipement, 2200. On est dans la normalité. Ce qui veut dire, là, c'est que nous avons une fiscalité ordinaire qui s'améliore, mais il reste beaucoup à faire. Si on a une croissance économique conséquente et si on arrive à avoir une administration fiscale efficace, on peut aller à 30% ou 40% plus de recettes fiscales. Mais pour atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'il faudrait, Mme Docteur Laméry ? Augmenter encore davantage, davantage de taxes aujourd'hui ? Non, la meilleure manière, c'est de faire quoi ? La meilleure manière, c'est d'injecter massivement des ressources dans la modernisation managériale avant et puis dans le développement économique, dans la création d'entreprises. On ne crée pas suffisamment d'entreprises. Regardez l'histoire des subventions, par exemple. On en a plus de 30 milliards. Si on arrive à cibler les gens et on donne 10 milliards de subventions aux pauvres directement dans leur poche, avec 20 milliards de dollars de gains, on peut créer facilement 250 000 entreprises par an qui vont s'ajouter à ce que l'on crée. On peut sortir de la crise. En 4-5 ans, on aura une économie normale, diversifiée. Mais il faudrait travailler dur pour avoir des outils et faire ses gains économiques. Mais justement, pour faire ses gains économiques, qui doit payer ces nouvelles taxes, Dr Lamiry ? Est-ce que c'est le consommateur ? Puisque maintenant, nous avons vu, avec l'augmentation de la TVA de 2%, qui passe de 17 à 19, et pour le prix le plus bas de 7 à 9, tout le monde s'inquiète aujourd'hui. Oui, bien sûr que tout le monde s'inquiète. C'est pour ça que nous avons distillé beaucoup plus le pessimisme que l'optimisme. Quand on fait des augmentations de taxes comme ça, il faut dire, expliquer pourquoi, donc il faut un plan de communication, il faut dire ça aboutit à quoi, en disant 2% de TVA, ça va nous donner 1 400 milliards de dinars de recettes. Ces recettes-là vont être utilisées pour créer 100 000 entreprises, pour créer 300 000 emplois, pour créer de la richesse, c'est la raison pour laquelle la perspective est importante. Bien sûr, et les outils pour mesurer l'impact. Et cet impact-là, il faut le communiquer aux contribuables pour qu'ils prennent espoir. Il ne faut pas leur dire seulement, on va augmenter la TVA de 2%, il faut leur dire, voilà ce à quoi on va aboutir, voilà les bienfaits de ceux-ci. Et à partir de là, nous avons un plan de communication qu'il faut mettre en place pour distiller cet optimisme-là, mais pour de bonnes raisons aussi. Il faudrait créer des facteurs clés de succès qui nous manquent pour vraiment faire en sorte que cette confiance soit matérialisée sur le terrain par une meilleure croissance, une réduction du chômage et un meilleur bien-être pour les citoyens. Mais justement, quand vous parlez des facteurs clés du succès, est-ce qu'il faudrait s'inspirer de certains modèles de pays qui sont comme les nôtres, qu'il y a quelques années, comme l'Indonésie, la Chine ou l'Inde, qui ont investi plus dans la ressource humaine, dans la formation des hommes et des femmes, que la réalisation des infrastructures ? Bien sûr, quand on analyse le développement de ces pays-là, on trouve que 90% des choses, des facteurs clés de succès, sont les mêmes. Et ils n'ont pas commencé par un développement massif des infrastructures. Il fallait développer les infrastructures, mais peut-être 20 ou 30%. Et 70% l'injecter dans deux directions pour mettre la ressource humaine au niveau mondial. L'éducation et l'université. L'éducation, la recherche, l'économie du savoir, créer les industries du savoir et moderniser le management. On a beaucoup de retard. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une très belle méthode fort que l'on peut donner. C'est comme si on avait une voiture qui a un moteur défectueux. Avant d'aller faire 1000 km avec, il faut réparer le moteur d'abord. Il faut le rendre efficace. Et si on ne faisait que les infrastructures, ça veut dire qu'on laisse un moteur défectueux, on lui donne beaucoup d'essence, beaucoup d'huile et il y aura beaucoup de retombées négatives. Donc, il faut réparer le moteur d'abord. Nous, nous sommes dans cette situation-là où il faut réparer l'administration, il faut réparer beaucoup de choses. On accuse beaucoup de retard. Je vous donnerai juste l'administration algérienne fonctionne avec un retard de plus de 80 ans. Nous sommes dans un système pré-wébérien. Et il est pratiquement impossible à ce que des politiques économiques de haut niveau d'émergence puissent donner des résultats probants si on ne règle pas ce problème-là. Il est urgent. C'est pour cela qu'il faut monter cette institution-là qui sait faire ces choses-là et qui sait régler ces problèmes-là. Alors, des questions des auditeurs, pourquoi la veille concurrentielle et stratégique en Algérie n'est pas prise à sa juste valeur et personne ne veut en entendre parler, même les grands comptes ? Comment l'expliquez-vous ? Docteur Laméri, rapidement. Parce que nous sommes en train de gérer les institutions sans responsabilisation. Vous savez que maintenant, les institutions publiques dans le monde sont gérées avec le business management, c'est-à-dire qu'ils ont des indicateurs. Chaque personne dans une agence, dans un ministère, dans un département, a des indicateurs précis à réaliser, des objectifs à réaliser. Si vous n'avez pas ces objectifs-là, vous allez vous en foutre de la prospective, de l'analyse, des exportations, et donc vous n'êtes pas redevable. Il y a un fameux principe sacro-saint au management qui dit l'autorité doit être égale à la responsabilité. Si on donne à quelqu'un de l'autorité et s'il décide, il doit être responsable des résultats. Alors certains disent, nous sommes toujours dans la politique du constat, sans solution, tout le monde peut faire du diagnostic, y compris vous, mais seulement, est-ce qu'il faudrait qu'on vous entende ? Les solutions existent et on les a données, secteur par secteur, et si on mettait ensemble les Algériens dans une institution stratégique, ils vont facilement pondre les solutions qu'il faut pour que l'Algérie devienne un pays émergent. Ils le font pour d'autres États, des Algériens qui sont des émutes. J'en connais des Algériens qui sont déconseillés du gouvernement chinois, du gouvernement canadien, etc. On est capable de monter ensemble une institution qui peut faire ça en Algérie. Alors vous avez, comment peut-on développer une économie du savoir alors que nous sommes à la traîne en matière de e-économie, paiement en ligne, il n'est disponible que depuis un mois, il reste très marginal. Oui, mais ça c'est une conséquence du non-développement de l'économie du savoir. L'économie du savoir consiste à dire, nous voulons développer un pays, nous devons commencer par deux choses, le système universitaire, de la recherche et le développement. C'est ce qu'ont fait nos amis chinois, nos amis en Malaisie, nos amis en Indonésie. Nous, nous avons commencé par les infrastructures. Et le problème avec les infrastructures, si vous commencez par eux, vous allez injecter 800 milliards de dollars, mais vous aurez sur le terrain une réalisation de 200. Vous avez 600 qui vont se perdre. Donc autant, dès le début, consacrer 30% et consacrer 40 à 50% pour l'économie du savoir. Alors, on n'est pas pessimiste, on est réaliste. L'Algérie a besoin d'hommes et de femmes qui prennent des décisions courageuses, pas de vendre des rêves. Oui, c'est-à-dire, si on analyse la situation maintenant, on était dans une situation très, très difficile avec la chute des prix pétroliers. Maintenant, des décisions ont été prises pour sécuriser au moins jusqu'à 2019. Et on sait qu'on sera un pays normal, c'est-à-dire à croissance de 3 à 4%. Il n'y aura pas de gros problèmes de famine ou autre. Les gens sont pessimistes, mais on n'aura pas ce genre de problème. Mais on veut plus. On veut être un pays émergent. Et pour être un pays émergent, il faut aller vers ces facteurs clés de succès qu'on a développés. Alors, comment peut-on faire des plans de développement sans vision et sans statistiques prévisionnelles ? C'est ce dont on a parlé dans la première partie. Oui, mais les gens qui sont dans cette structure-là vont commencer par moderniser le système statistique et le système d'information. L'information, c'est la base de la décision. Il y a deux facteurs clés de succès importants pour la réussite des pays et des entreprises. Premièrement, c'est la gestion d'intelligence humaine. C'est 80%. Mais 15% du reste, c'est la gestion de l'information. C'est-à-dire que l'information doit être sous tutelle, justement, de cette institution-là qui va la moderniser. Sinon, bien sûr, on ne pourrait pas prendre de bonnes décisions, des décisions correctes avec de mauvaises statistiques. Alors, l'administration ne suit pas le développement économique, ne le favorise pas, elle le bloque même. Au niveau des impôts, on fonctionne toujours comme dans les années 70. Les services n'agissent pas qu'après plusieurs mois. Ils donnent les exemples de Sonalgas, d'Algérie Télécom et les autres infrastructures publiques. Comment voulez-vous qu'on se lance ? Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que c'est fait sciemment ? C'est la question que certains se posent aujourd'hui. Puisqu'on connaît le problème, c'est l'administration. Je ne pense pas que ça soit fait exprès. Je pense que l'administration et les administratifs sont aussi eux-mêmes victimes, beaucoup plus que coupables. Parce qu'on ne les a pas formés depuis de nombreuses années. Ils travaillent avec le même système. On n'a jamais modernisé leur système de fonctionnement. si on les mettait dans des administrations modernes et ils auront à travailler avec d'autres méthodes, avec d'autres outils, avec d'autres moyens et la situation ne peut que s'améliorer. C'est pour ça que nous avons dit que les méthodes de management administratif sont tellement en retard que ça cause énormément de problèmes. Il faudrait y aller vers autre chose. Est-ce qu'il faut prioriser la réforme de l'école ? Ah oui, nous avons dit tout ce qui est économie du savoir. c'est qu'il faut commencer. Vous savez que quand les Japonais, les Chinois, les Malaisiens, ils ont pris toute la chaîne, le processus, ils ont commencé par l'école et avant cela par les crèches, comment gérer les crèches, former des formateurs, faire des jeux pour que les gens créent des entreprises et prennent des risques après lorsqu'ils deviennent grands. Comment faire en sorte qu'ils aiment le travail et qu'ils soient motivés par la science, par le développement. Donc ça commence au niveau des crèches, puis les écoles, les lycées, etc. C'est toute cette chaîne-là qu'il faudrait gérer. Alors, quel avenir pour un climat des affaires alors que nos entreprises sont saignées par une taxation à plus de 60% d'une part et un secteur informel qui nous nargue au quotidien vu qu'il est de plus en plus florissant aujourd'hui ? Autre question des auditeurs. Oui, ça c'est des problèmes parmi les milliers et d'autres problèmes qui existent. Avec un plan de développement économique où on consacre beaucoup de ressources au développement économique, on peut attirer le secteur informel en lui donnant un certain nombre de conditions, en le motivant par un certain nombre de baisses de taxes. Il faut revoir aussi le système de taxation pour baisser les taxes et créer plus d'entreprises. Il faudrait avoir une grande assiette de taxation mais pas beaucoup de taxation. Il faudrait créer beaucoup d'entreprises et réduire les taxes et ça, ça va donner un boom économique qui va induire plus de taxes pour l'État. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui puisqu'on parle d'une stratégie pour se déployer au niveau africain, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà à l'interne, développer notre économie avant de vouloir nous projeter au niveau du continent ? Docteur Laméri, autre question ? Oui, bien sûr. C'est tout le monde qui fait des stratégies pour conquérir l'Afrique. Les États-Unis, l'Europe, l'Asie, la Chine, tout le monde fait des stratégies. Nous aussi, on doit en faire. Mais avant d'y aller, pour le moment, non, pour le moment, dans très peu de domaines. Il faut laisser le secteur privé trouver sa destination dans certaines niches où il peut avoir des éléments de compétition. Mais pour le reste, il faut arranger la maison d'abord, il faut débureaucratiser d'abord, créer plus d'entreprises, revoir cette histoire de subvention, développer nos points forts. Et puis, par la suite, l'Afrique s'intégrera comme élément de stratégie internationale dans le développement économique du pays. Par rapport à ce que vous déclarez, Docteur Laméri, c'est un auditeur qui vous le dit, est-ce que vous n'êtes pas sur une autre planète ? Est-ce que vous avez des solutions pour des sorties de crise de telle sorte à compenser la situation dans laquelle nous sommes actuellement ? Oui, les solutions techniques. Et vous les dites, au niveau des tripartites, vous êtes associés, on vous écoute. Oui, les solutions techniques existent, il n'y a pas de problème. Vous savez, l'Algérie, c'est comme si un pays, on lui donnait... Le problème, c'est que c'est un pays auquel on a donné une mauvaise ordonnance. C'est un pays qui a une diphtérie, on lui a donné une ordonnance de grippe. Il faut deux choses. Il faut changer d'ordonnance, et il y a beaucoup d'experts en Algérie qui peuvent faire ça, qui peuvent contribuer pour faire ce plan-là, mais le problème va devenir un problème politique. Est-ce qu'on va aller vers l'émergence plutôt que juste combattre la crise-là et sortir de cette crise-là dans deux ou trois ans ? Si on a une forte volonté politique d'être un pays émergent, c'est ce que l'on va faire. On a cette volonté ? Pour le moment, elle ne se traduit pas sur le terrain. Je dis, on a fait des progrès, on a mis en place un plan de sortie de crise pour minimiser les impacts, et donc on sera une économie normale qui ne va pas subir des soubresauts très importants, des problèmes sociaux, on ne va pas connaître ça, c'est déjà une bonne chose, mais on n'a pas un plan d'émergence pour le moment. On ne peut pas prétendre être un pays émergent dans 15-20 ans. et là, on doit être optimiste, on doit mobiliser tout le monde pour aller vers l'émergence. Alors, une dernière question, docteur Lamoury, certains disent qu'aujourd'hui, on pense que c'est les machines qui peuvent compenser la ressource humaine et prendre le relais, or que ce n'est pas la machine, c'est l'homme qui fabrique la machine. C'est l'homme qui fabrique la machine. Je reprends une métaphore. C'est l'homme qui la programme, c'est l'homme qui la contrôle, c'est l'homme qui... C'est lui qui l'a créé. Enfin, l'homme et la femme. Non, c'est la ressource humaine qui fait tout. Docteur Abdelhak Lamiri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage. A bientôt.